Le port de Dunkerque se tourne vers l'avenir et pour lui, l'avenir passe par les conteneurs. Cap 2020, c'est le nom du projet ambitieux présenté à l'occasion de l'ouverture d'un débat public. Ce projet, c'est en deux phases, de pouvoir réaliser la continuation du bassin de l'Atlantique, qui est notre terminal conteneur actuel, de lui ajouter 1000 mètres de quais une première fois, 1000 mètres de quais une deuxième fois, des terminaux de 60 hectares chacun avec deux postes à quai. Et ça représente un volume de travaux de l'ordre de 400 millions d'euros pour le public et de l'ordre de 290 millions d'euros pour les travaux à titre privé. Un projet qui répondrait à la croissance prévue d'ici 2035 du trafic conteneur. Avec cette extension, ce sont quatre gros navires porte-conteneurs supplémentaires qui pourraient ainsi accoster simultanément à Dunkerque. Il faut imaginer que la route sur laquelle je me trouve actuellement sera entièrement submergée et que les quais que vous voyez ici sur ma droite seront prolongés jusque dans les champs, là sur ma gauche. Deux kilomètres de quais supplémentaires qui placeraient Dunkerque en bonne position par rapport à ses concurrents, Rotterdam, Hambourg ou Anvers. Le port de Dunkerque est celui qui a le meilleur tir en dos après Rotterdam sur tout le range Nord-Europe. Donc ça c'est un premier élément très fort. Le deuxième atout, c'est la proximité à l'ensemble du bassin de consommation. On compte 80 millions de personnes dans 350 kilomètres. Et surtout, le port de Dunkerque a un atout très fort, c'est qu'il est le premier port ferroviaire français. Un projet de développement pour le port et le territoire des Hauts-de-France. 16 000 emplois générés. La première phase des travaux devrait démarrer en 2020, avec l'arrivée prévue des premiers bateaux en 2023. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501